Je vous propose d'accueillir son excellence, le Premier ministre de la République de Djibouti, Abdelkadeh Khamé Khamé. Merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique d'organisation internationale, Mesdames et messieurs les participants des pays amis, Mesdames et messieurs, C'est avec un grand honneur que je parraine au nom du président de la République ce double événement qui constitue le lancement officiel de la vision de Djibouti 2035 et le forum de haut niveau sur le développement. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations étrangères qui nous ont fait l'honneur de venir à Djibouti. J'adresse aussi tous mes compliments pour le travail accompli par le ministère de l'économie et des finances avec la participation de tous les départements ministériels, de tous les responsables du secteur public et du secteur privé et des départements économiques qui les ont accompagnés dans cet exercice, notamment la CEA, le PNUD, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, La vision de Djibouti 2035 a été initiée à la demande du président de la République. Ceci témoigne de sa volonté de vouloir continuer de façon durable dans la stabilité à faire avancer le pays à long terme sur la voie du progrès et du développement. Il fallait pour cela en jeter les bases dès à présent. Cette vision, l'horizon Djibouti 2035, s'articule autour des cinq axes fondamentaux. Le premier concerne le maintien de la paix et de l'unité nationale. Ceci sera atteint en consolidant la solidarité nationale et en promouvant l'identité et la conscience nationale. Le deuxième est lié à la bonne gouvernance, base fondamentale pour renforcer les valeurs démocratiques, morales et civiques. La modernisation de l'administration et une plus grande implication de la société civile permettront d'accélérer les effets. Le troisième trait au développement d'une économie plus diversifiée et compétitive qui s'appuie sur le secteur privé. L'attractivité du pays, l'aménagement du territoire et une politique globale de l'emploi favoriseront ces nouvelles orientations. Le quatrième axe directeur a pour objectif le renforcement du capital humain et l'amélioration du cadre des vies de la population. La santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'environnement socio-culturel en restent les priorités. Le cinquième, enfin, permettra une intégration régionale forte et pacifiée qui valorisera la position stratégique du pays et renforcera la paix dans toute la région. Le développement de la plateforme des services fera de Djibouti un centre incontournable pour toute la région. Mesdames et Messieurs, le renforcement de nos acquis et la diversification de notre économie sont ainsi à la base des actions du gouvernement pour développer notre pays. Il est impératif pour cela de consolider la paix sociale et de la renforcer, la sécurité des biens et des personnes afin de créer un cadre favorable à la croissance du secteur privé. Pour renforcer la sécurité de la population, toutes nos forces armées et des polices ne ménageront aucun effort et poursuivront la collaboration avec tous les pays intervenants dans la région qui luttent contre le terrorisme. Notre population, consciente des conséquences des troubles qui ont secoué notre interlente dans le passé est trop attachée à la paix civile. Qu'elle considère comme le bien le plus précieux à préserver, le gouvernement veillera à ce que le peuple djiboutien vive toujours en paix. Sur ces bases, il est donc important maintenant que soient engagés des projets pour diversifier notre économie dans des secteurs encore sous-exploités afin de favoriser l'emploi. Les cinq premiers secteurs retenus sont le transport, la logistique, les télécommunications, le tourisme, la pêche, l'aquaculture et l'industrie légère. Le forum qui s'ouvre aujourd'hui facilitera le recensement des voies et moyens qui permettront de promouvoir le secteur privé dans le développement de ces secteurs. Les échanges qui seront engagés avec nos partenaires étrangers et des représentants de la société civile seront, je l'espère, très bénéfiques. Aussi, il est absolument impératif que tous les responsables politiques, administratifs s'engagent dans ce travail de réflexion pour la diversification et la modernisation de notre économie. Le secteur privé et le secteur public sont concernés au même titre et doivent collaborer ensemble pendant ces forums. Aussi, je déclare officiellement le lancement des visions Djibouti 2035. Je souhaite un plein succès aux travaux du forum sur les échanges d'expériences avec les pays amis sans vol d'une coopération sud-sud. Le chef de l'État tient particulièrement à assister le jour où il y aura les recommandations sur ce forum pour marquer l'intérêt qu'il porte à ce forum de développement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada